Hey, what's up les potes ? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Destiny et mon dieu, quel reset cette semaine, une sacrée semaine que nous proposent Destiny et Bungie pour la dernière semaine de l'an 2 du jeu. Et franchement, c'est du lourd. Alors pour ceux qui ne sont pas encore au niveau 335, il va falloir torcher le raid cette semaine les gars, parce que Bungie nous a tout simplement mis les 3 défis cette semaine. Donc vous allez trouver le défi du Prêtre de Guerre, le défi de Golgoroth et le défi d'Oryx. Donc vous pouvez faire les 3 défis sur le même raid, vous allez pouvoir looter du 335 en masse. Donc franchement, cette semaine, il ne faut pas louper le raid pour ceux qui ne sont pas 335, il faut foncer. Même chose pour ceux qui n'ont pas de reliques ou qui n'ont pas tout simplement tous les fragments calcifiés à 335. Cette semaine, en cours d'Oryx, Bungie nous a également mis les 3 boss. Voilà, donc vous allez trouver Kagore, Balwur et Talnok. Donc vous allez pouvoir tuer les 3 boss et récupérer l'ensemble de vos fragments calcifiés si ce n'est pas déjà fait. Donc ça, franchement, c'est une très bonne nouvelle pour la dernière semaine de l'an 2, ça fait plaisir. Et puis voilà, moi je pense que vous voyez, je vais faire le raid, même si tous mes prosos sont 335. Je vais essayer de mettre un petit peu de stuff de côté, etc. Donc allez, c'est parti. Je pense que cette semaine, il faut vraiment squatter le raid. Également, cette semaine, on va parler rapidement de la nuit noire. Voilà, bon, elle n'est pas non plus phénoménale, mais on va retrouver le palais délabré avec tout simplement Brûleur Abyssal, Castagne, Vol dangereux et Injection. Voilà. Et également, une bonne nouvelle qui arrive ce soir. Normalement, pour 19h, les matchs privés sur Destiny seront disponibles dès aujourd'hui. Pourquoi ? Et tout simplement, ce soir, il y a la première compétition MLG sur Destiny. Et cette occasion, Activision a voulu lancer tout simplement les matchs privés. Donc normalement, c'est disponible ce soir à partir de 19h. Voilà. J'espère vraiment que toutes ces nouvelles vous ont plu. Franchement, c'est une très bonne semaine sur Destiny. Ça fait plaisir de voir le jeu proposer du contenu comme ça. Et franchement, on va kiffer cette petite semaine avant de se lancer tranquillement dans les seigneurs de fer. Allez, j'espère vraiment que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Les potes, prenez soin de vous. Tchuss !